Voilà. Alors, bienvenue à cette soirée organisée par l'Association des lecteurs de courrier, ouverte évidemment à tous les lecteurs de quotidien ou de médias romans. D'abord, juste quelques mots d'accueil et de remerciement. D'abord, remercier Alternativa de nous avoir permis d'organiser cette soirée dans leur programme. Ça faisait partie aussi de nos préoccupations, toutes les préoccupations climatiques. Et il y avait une soirée qui était consacrée aux médias et on s'est un peu engouffrés là-dedans, parce que c'est aussi un peu le but de notre association de lecteurs du courrier, d'essayer de mettre en contact les lecteurs et les journaux. Dans notre cas, les lecteurs du courrier et le courrier, mais aussi que chaque lecteur de chaque journal puisse avoir un contact avec des journalistes et leur poser les questions qui lui tiennent à cœur. Toujours dans le but d'un soutien aux médias, un soutien critique mais constructif. Alors voilà, merci d'être là. Je pense que, comme l'a dit Jean-Baptiste, on va pouvoir poser les questions en direct. Personnellement, je préfère beaucoup ce moyen-là. Mais voilà, on va laisser ouverte la possibilité soit au numérique, soit au direct. Alors, je n'entrerai pas trop dans le détail du contenu parce que je laisserai la parole à Vincent Carlino, qui est un post-doctorant de l'Académie de l'Université de Neuchâtel, de journalisme de Neuchâtel, qui a eu la... qui nous fait l'amitié d'avoir accepté d'animer cette soirée. Ce sera à lui de présenter les invités, que je profite aussi pour remercier au nom de l'association de lecteurs et aussi de préciser les questions qu'il leur posera, dont une partie, nous les avons préparées en comité de la LC et une partie, il les a sûrement préparées lui-même. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vous souhaite une agréable soirée et voilà, bonne soirée à tout le monde. Je voulais juste vous dire que Vincent Verza n'a pas pu se déplacer. Vous n'avez pas surpris, Vincent Verza n'a pas pu se déplacer à cause d'un problème familial lié au Covid, mais qui sera avec nous par vidéoconférence. Bien, merci, on va pouvoir commencer. Alors, je suis très heureux à la fois d'être ici, de retrouver l'université de la Neve et puis de pouvoir débattre avec les membres du panel et puis une partie de l'audience, malgré les restrictions sanitaires. Je pense que le débat n'en pâtira pas non plus trop. Alors, entrons directement dans le sujet. Je rappelle le titre de cette conférence qui s'appelle, enfin plutôt de cette table ronde, qui est « Médias indépendants et crise climatique ». Alors, c'est des mots-clés qui nous frappent en ce moment, puisque effectivement, le mot « crise », même si la crise climatique continue de nous inquiéter, ce mot-clé fait aussi écho à des choses, on va dire, plus soudaines, qu'on aura aussi l'occasion de discuter. Moi, ce qui m'intéresse de discuter avec nos invités, c'est finalement d'interroger la place des médias indépendants dans l'écosystème informationnel, c'est-à-dire à la fois les médias, mais aussi toutes les pratiques qu'on a, chacun et chacune, pour nous informer sur ces questions, pour nous mobiliser sur ces questions. Et donc, pour en discuter, je présente les intervenants dans l'ordre qu'ils apparaissent à côté de moi. Nous avons Hervé Kempf, que je pense que la présentation n'est plus tout à fait nécessaire, mais quelques mots quand même, fondateur et rédacteur en chef du site Reporter, notamment passé par Courrier international, Le Monde, et qui publie cette année, il y a quelques jours ou semaines, son nouveau livre aux éditions du Seuil, qui s'intitule « Que crève le capitalisme ». Ensuite, nous avons Selvère Kabak-Allemand, journaliste au Courrier depuis trois ans, si je ne m'abuse, qui couvre essentiellement la zone de Suisse romande, et qui s'est aussi beaucoup intéressée à la couverture médiatique, de la crise écologique, à travers notamment des manifestations pour le climat. Léna Abishaker, qui est journaliste au journal moins, qui présente la spécificité, et j'espère qu'elle nous en dira plus, d'être un journal bénévole et surtout autogéré, et c'est assez intéressant dans le cadre de ce débat. Et puis, enfin, Vincent Versa, vidéaste, activiste, qui anime entre autres la chaîne YouTube « Partagez, c'est sympa ». Alors, vidéaste jusqu'au bout, puisque pour des raisons diverses, il sera avec nous par vidéo en streaming, mais vous pourrez tout à fait échanger avec lui. Et donc, pour ne pas étaler un petit peu ces présentations, que je propose aux participants et participantes d'expliquer en quelques mots, l'exercice n'est peut-être pas évident, ce qui caractérise votre média, et peut-être aussi votre façon de travailler et de formuler l'information sur l'écologie et les crises climatiques. Est-ce que vous avez, vous pouvez expliquer, par exemple, avec EMF, ce qui caractérise reporter, est-ce que vous voulez proposer comme information, comme type d'information à votre public ? D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content d'être là, et d'autant plus dans le cadre d'Alternativa, je trouve que le programme est très impressionnant. Donc, bravo. Et reporter, en fait, était partenaire d'Alternativa quand ça a été lancé à Bayonne en 2013, et c'est formidable de voir que ça continue encore et que c'est bien vivant. Alors, quelques mots pour dire ce qui caractérise reporter, c'est un média indépendant. Ça veut dire que nous ne dépendons pas de capitalistes. Les capitalistes, c'est des gens qui possèdent du capital. Donc, nous sommes indépendants, nous sommes sous régime associatif, nous sommes sans actionnaires, sans publicité, et nous sommes en accès libre, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le site sans avoir à payer quoi que ce soit. J'expliquerai peut-être après, si ça vous intéresse, comment ça fonctionne. Mais ce qui caractérise surtout le reporter, c'est que c'est le quotidien de l'écologie, c'est-à-dire que tous les jours, une équipe de journalistes professionnels publie des informations sur l'écologie. Peut-être qu'on peut voir le site rapidement pour l'édition d'aujourd'hui. Merci, Jean-Baptiste. Merci. Donc, peut-être qu'on remontera un petit peu, mais tous les jours, on a une grande enquête. Aujourd'hui, c'est la betterave et les néonicotinoïdes, parce qu'en France, il y a une actualité autour de ce pesticide. On a toujours à droite une tribune qui est aujourd'hui, c'est des collectifs pour le climat qui prennent une position assez claire par rapport au mouvement climat international qui va se dérouler vendredi et samedi. Et ils disent qu'il y aura une occupation de place à Paris. On verra ce qui se passe. Et puis, si on peut descendre encore un petit peu, Jean-Baptiste, on a trois, quatre sujets qui restent. Par exemple, aujourd'hui, il y avait l'autre reportage à Dijon, une ZAD pour préserver un lot de la nature en ville. J'espère que le titre est assez clair. Et puis, voilà, je ne vais pas le détailler pour ne pas prendre trop de temps. Et l'idée, c'est qu'on cherche à être présent pour informer sur les grandes actualités qui peuvent concerner l'actualité écologique. Et on va être très présent aussi sur les luttes. C'est-à-dire qu'on considère que la question de l'écologie, ça renvoie à un engagement, ça renvoie à une lutte, ça renvoie à des confrontations ou des conflits, même si nous, on n'aime pas ça. Et je pense que les écologistes n'aiment pas ça. Mais concrètement, c'est là-dessus qu'on doit s'engager, qu'on doit lutter. Et puis, par ailleurs, développer beaucoup les alternatives, parler beaucoup des alternatives, parce qu'aussi, il y a besoin de montrer qu'on peut faire autrement. Et heureusement, il y a des milliers de gens, et c'est dans le programme aussi, partout, et des millions peut-être, qui vivent aussi autrement. Et puis, donc, ces tribunes. Alors aujourd'hui, c'est un texte plus militant, engagé, mais ça peut être aussi des analyses. On voudrait vraiment être un forum, parce qu'on a besoin de réfléchir sans arrêt, de remettre en cause nos présupposés, d'avancer des idées nouvelles, de proposer des analyses. Donc voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots. À mon tour ? Ensuite, comme vous voulez. Donc, Selver Kavakalman, du Courrier. Le Courrier, c'est aussi un journal indépendant. Nos revenus sont majoritairement basés sur nos abonnés. Donc on a 80% de nos revenus qui viennent de nos abonnés, très très peu de pubs. Et quand c'est des pubs, c'est des pubs parapubliques, surtout. Genre des annonces d'emploi, par exemple. On essaye du mieux qu'on peut de placer l'humain au centre de tous nos traitements, en fait, journalistiques. On n'a pas de rubrique écologique à proprement parler. En revanche, on essaye de traiter de cette thématique de manière transversale, c'est-à-dire d'essayer d'avoir ce point-là qui est traité à travers peut-être d'autres sujets politiques dont on parle tout le temps. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut pour traiter de cette question. Nous sommes très présents à Genève, vu que la maison mère est placée à Genève, mais on est aussi très actifs en Romandie, avec une rédaction à Lausanne pour couvrir tout le territoire vaudois, à Neuchâtel aussi. On nous trouve bien plus loin qu'à Genève, en fait. Et puis, pour rejoindre peut-être mon collègue, nous aussi, on est beaucoup sur le terrain des mobilisations. J'ai été énormément couvrir les manifestations pour la grève du climat ou les blocages d'XR, la grève féministe. Enfin, j'ai participé, la grève féministe, je n'ai pas couvert. Mais disons, toutes les actions de ces mouvements-là, on les suit de près, plus près, je pense, que d'autres médias mainstream de la région. Alors, au journal Moins, on est aussi un journal indépendant, et donc notre spécificité, c'est d'être autogéré. C'est-à-dire qu'on est tous bénévoles. Et il y a eu un moment du salariat pour la gestion, et puis maintenant, on a décidé d'arrêter parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Donc, on essaye de faire ce qu'on dit. Et on réfléchit, en fait, par rapport au climat et à l'écologie, on essaie toujours d'avoir un angle assez large, puisque l'origine du journal, c'était le mouvement de la décroissance, le ROC, en région suisse romande. Et donc, c'est un peu l'angle d'approche qu'on a, c'est toujours d'essayer de voir les autres liens qui sont en rapport avec les problèmes climatiques, tels que le travail, la famille, l'éducation, tout ce qui est en lien. Et dans notre travail, on fait à chaque fois, c'est un bimensuel, donc on met deux mois à produire un journal, ça nous prend beaucoup de temps et on apprend beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un thème, et on l'a... Par exemple, on a eu comme thème les low-tech, on a eu la violence, le prochain numéro, ce sera sur la Suisse. La Suisse, c'est elle aussi écologique et démocratique, par exemple, qu'on le dit. Donc, on se pose ces questions et ensuite, on demande à des personnes, ça peut être des gens qui ont écrit des livres, des professeurs, ou simplement des personnes qui font quelque chose et on leur demande d'écrire un article, on co-écrit avec eux, on fait un reportage, donc tous les formats sont possibles, et puis on écrit aussi, nous, des articles. Donc, c'est assez mélangé, et parfois, on demande à des lecteurs de participer où on reçoit des articles spontanés, des choses, et quand c'est pertinent, on le publie, ou on aide le lecteur à améliorer son article pour pouvoir le publier. Donc, on essaie vraiment de faire un journal qui soit axé sur, à la fois, l'information et la formation, dans le sens où on traite un peu d'actualité, mais surtout, on traite de thèmes, de fond, et on présente, par exemple, des auteurs tels que Ivan Illich, Chico Mendès, ou autres, qui ont eu un parcours et puis, des réflexions intéressantes pour que les militants puissent avoir un bagage politique et critique sur la société dans son ensemble. C'est à peu près, voilà. Merci. Merci. Je vais répéter juste la question pour notre ami Vincent Verzac qui est de l'autre côté. Vincent, je ne sais pas si vous avez entendu la question, mais c'était en quelques mots comment présenter la chaîne YouTube Partager C'est Sympa et surtout, ce que vous entendez livrer au public à travers cette chaîne. en quelques mots parce qu'on reviendra après dans le détail de la discussion. Ok, trop bien. Vous m'entendez là, oui, c'est bon ? Très bien. Ok. Bon, d'abord, désolé de ne pas pouvoir être là. J'essaie de respecter les consignes de prévention de cette pandémie et du coup, comme je ne suis qu'à contact, je ne pouvais pas prendre le train et venir jusque là. Mais qu'à cela ne tienne, la chaîne Partager C'est Sympa, c'est depuis le début, une envie de montrer les gens qui se bougent dans la perspective où il y a un certain nombre de personnes qui passent à l'action, qui essaient de répondre aux enjeux de notre société et qui ne sont trop souvent pas suffisamment vus ou qui n'ont pas forcément les outils pour pouvoir communiquer sur Internet efficacement. Ça, c'était vraiment au début l'intention de Partager C'est Sympa que j'ai créée parce que je faisais déjà depuis deux ans des vidéos 100% d'activistes où je montrais des activistes qui passaient à l'action, mais j'avais remarqué qu'il manquait quelque chose. On n'arrivait pas à comprendre forcément leur motivation, qu'est-ce qui les poussait à agir, comment ils s'organisaient. On ne reconnaissait pas forcément une personnalité qui nous donnait après ça envie de passer à l'action. Et comme je me sentais à l'aise de passer devant la caméra, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, voilà, maintenant, ça fait cinq ans qu'on fait des vidéos à Partager C'est Sympa. On est une équipe de trois et notre mission a un peu évolué et en fait, on se remet en question en permanence. Donc, on va encore faire des nouveaux formats et changer la manière de fonctionner de Partager C'est Sympa pour cette rentrée. C'est entre autres pour ça qu'on n'a pas encore sorti de vidéos. S'il y a des gens qui sont en colère et qu'on n'était pas encore sorti, ça vient. On n'est pas encore sur le format bimensuel, mais on y vient. Et ouais, du coup, maintenant, la mission, c'est vraiment de creuser assez en profondeur, de prendre le temps de se donner facilement 20 minutes pour aller au fond d'un sujet et de le couvrir intégralement. C'est-à-dire, à l'origine, on faisait un peu des raccourcis en disant, voilà, les méchants et puis du coup, il y a des gens qui passent à l'action. La mission de la chaîne, c'était de montrer des gens qui passent à l'action. Voilà, maintenant, l'ambition, c'est de vraiment dérouler entièrement les causes, les conséquences et aussi de chercher les moyens d'agir. Merci pour cette réponse. Du coup, je rebondis sur un des mots-clés que j'ai entendus pour aussi relancer la discussion avec le reste des participants. Donc, effectivement, le titre de cette discussion sur les crises écologiques peut aussi laisser entendre, faire écho à une certaine forme d'urgence et d'urgence en termes d'infos, c'est-à-dire que les périodes de crise, on est bien placés pour le savoir et pour le vivre, sont assez propices à un déluge informationnel et dans votre réponse, j'ai entendu prendre le temps. Donc, finalement, ma question, c'est un peu pour vous quatre. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette offre médiatique abondante, voire surabondante en période de crise, écologique, sanitaire, prononçons le mot, et est-ce que ça influe votre travail et puis, si oui, comment ? Quel regard vous portez dessus ? Si c'est un regard critique, j'imagine que oui. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que je peux commencer parce que comme ça, après ça, je peux écouter la retransmission et tout est bien. À vrai dire, comme à l'origine, moi, j'aimerais bien faire d'autres vidéos que partager sympa dans le sens où mon envie à l'origine en faisant des vidéos, c'était juste capturer la beauté et de fait, je me retrouve à avaler des quantités d'informations peu digestes et de mettre le nez dans le caca du monde de manière à le rendre plus digeste pour d'autres et du coup, de fait, c'est surtout l'indignation qui nous pousse à faire des vidéos à partager sympa et ça a du coup une tendance à nous rendre, à essayer en tout cas au maximum d'être réactifs lorsqu'on voit qu'il y a tel ou tel discours qui est tenu pour justement donner du sens à un événement qui a eu lieu, nous dire non, en fait, non, il n'y a pas de raison qu'on rembourse la crise de cette manière-là alors qu'ils ont inventé des centaines de milliards d'argent magique, ça non, il faut que vous sachiez que c'est écrit nulle part que ça doit se passer comme ça. Et lorsqu'on voit que ce discours il n'est pas porté par les responsables et que justement ils essayent d'enfumer tout le monde nous ça nous motive à essayer de réagir le plus vite possible. Là où il y a un enjeu c'est réussir à la fois à réagir et à donner du sens sur le temps long. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire pendant cette pandémie où il y avait effectivement des grands thèmes, on savait que la dette ça allait être un énorme sujet parce que l'économie était à l'arrêt, on savait que la pénurie alimentaire aussi à cause des ruptures dans les conflits d'approvisionnement et du coup à ce moment-là on a un petit peu ralenti, on a levé le pied et on s'est donné soit c'est pas grand chose mais au moins deux semaines pour donner du sens et comprendre pas seulement ce qui était en train de se passer au moment T, c'est-à-dire pas seulement dire il y a des émeutes en Afrique du Sud mais vraiment comprendre comment on en est arrivé là, les phénomènes que c'est aujourd'hui et vers où ça va surtout le fait que c'est pas du tout un problème qui est réglé et que c'est peut-être ça qui nous manque justement ce temps long pour se dire que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui ne sont vraiment que le début de l'enfer qu'on pourrait vivre si on ne fait rien. On peut regarder à un instant T le nombre d'incendies qu'il y a sur la planète mais une des manières de voir les choses c'est de se dire que c'est l'été le moins chaud des 100 prochaines années et pour voir les choses comme ça c'est pas avec les médias traditionnels qu'on le voit c'est vraiment en se projetant sur le temps long et en essayant de comprendre les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Merci. Alors il y a plusieurs choses mais effectivement il y a l'idée de ralentir mais quand même de réagir puisqu'il y a plusieurs niveaux que ce soit à travers des sites d'information un journal papier enfin même deux journaux comment finalement est-ce que vous autres vous situez par rapport à cette production médiatique qui peut être parfois très abondante et comment est-ce que vous identifiez les enjeux qui pourraient faire sens et sur lesquels appuyer pour votre public. Je vais répondre avant mes camarades donc la question c'est comment se situer par rapport à une offre médiatique surabondante je crois que d'abord il faut caractériser cette offre médiatique c'est que et une fois de plus ces médias enfin je parle pour la France je ne connais pas la situation en Suisse donc vous me pardonnerez mais c'est le cas en France et dans plusieurs autres pays c'est que la majorité des grands médias ce qu'on appelle en très mauvais français les médias mainstream appartiennent à des propriétaires des banques des grandes multinationales en France beaucoup des opérateurs télécom voilà et donc ce qui caractérise l'univers des médias dans la situation actuelle en tout cas pour la France c'est la possession des majorités des instruments de diffusion touchant un vaste public par des intérêts financiers qui défendent un système qui fondamentalement s'appelle le néolibéralisme ou le capitalisme et donc ça ça signifie quoi c'est que pour eux la question écologique est toujours secondaire pourquoi est-ce qu'elle est secondaire parce que si on prend vraiment la question écologique au sérieux on est obligé de s'interroger sur les causes de cette crise écologique et que nous maintenant on appelle la catastrophe écologique on n'est même plus en état de crise on est en état de catastrophe écologique et que si on s'intéresse sur les causes et bien on voit que c'est un système de profit de cupidité de recherche de croissance de productivisme qui est en cause et donc on en vient à remettre en question la façon même dont les propriétaires des médias ont bâti leur fortune et donc fatalement ce cheminement intellectuel ne peut pas être reproduit dans ces grands médias et donc ils secondarisent c'est-à-dire qu'ils mettent au deuxième plan la question écologique alors ils vont en parler mais ils vont en parler de manière souvent phénoménale c'est-à-dire comme un phénomène un peu exceptionnel et ils vont rarement aller ils vont avoir une hiérarchie d'informations différente ils vont rarement aller vraiment explorer le raisonnement que j'ai dessiné très rapidement alors qu'est-ce qui se passe en fait chaque média a une ligne rédactionnelle donc nous comment on se situe en affichant clairement la ligne rédactionnelle de reporter et de dire la question écologique est la question politique essentielle de ce début du 21ème siècle et quand on parle de question politique c'est à dire la question qui concerne la politique c'est pas de savoir si monsieur X ou monsieur Y sera candidat alors ça c'est heureusement vous y échappez en Suisse vous avez de la chance pour ce que j'en sais parce que nous c'est vraiment qui sera président en 2022 et tout tourne autour de ça sans arrêt c'est absolument effrayant donc non c'est pas ça la politique la politique c'est de décider ensemble qu'est-ce qu'on fait comment on détermine notre avenir comment on fait face en particulier à cette question fondamentale vitale cruciale qui est celle de la catastrophe écologique qui est en cours et donc nous notre ligne rédactionnelle c'est dire c'est cette question qui est au coeur de tout ça et à partir de ça on va exercer notre travail de journaliste avec les mêmes savoir-faire et les mêmes techniques de journaliste que d'autres médias mais en ayant ce prisme donc ça c'est quelque chose qui est absolument crucial et d'une certaine manière on va dire aux autres médias mais vous quelle est votre ligne rédactionnelle il y a très peu de médias qui l'affichent franchement par exemple The Economist j'aime bien citer cet exemple parce que c'est un très bon journal avec une qualité d'information qui est réelle et une qualité journalistique incontestable mais eux affichent clairement leur ligne rédactionnelle nous on a été fondé pour défendre le libéralisme et on défend le libéralisme à partir de là les choses sont claires s'ils vont parler d'écologie ou d'autres sujets le lecteur et la lectrice sera décrypté mais au moins les choses sont claires donc voilà comment on se situe et par ailleurs je dirais on se situe avec l'idée que et de plus en plus parce qu'on grandit peut-être qu'on acquiert peu à peu une certaine confiance en nous parce qu'on est soutenu financièrement par les lectrices et par les lecteurs c'est-à-dire que non seulement on n'a pas besoin d'actionnaire on n'a pas besoin de publicité mais même en étant en accès libre et en don enfin sans avoir à payer les gens ont compris et peu à peu nous donnent de l'argent et on peut à la fois développer une information professionnelle et avoir une certaine confiance dans un univers médiatique qui est en grande crise en tout cas une fois de plus pour la France mais je ne rentre pas dans le détail pour ne pas prendre trop de temps mais en gros les médias dominants qu'on pourrait en fait appeler dominés par leurs propriétaires ou par les capitalistes sont en crise pour la majorité d'entre eux la presse alternative la presse indépendante et heureusement il n'y a pas que reporter qui se porte bien bah on va bien et on prend de la confiance en nous ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va avoir une lecture continue de l'actualité et c'est pour ça qu'on est quotidien et qu'on tient à ce rythme et on va porter un regard autre sur des actualités par exemple le Covid qui a donc en France on a eu un confinement pendant deux mois c'était une période très pénible bah on a cherché toujours à trouver des angles peut-être différents que pouvaient le faire nos collègues d'autres presses et voilà ce que je dirais et comment se situer pour conclure rapidement ce petit passage en tout cas en ce qui concerne reporter c'est que c'est essentiel de considérer précisément parce que là on est à Alternatiba on est avec nos amis du courrier qui nous invitent et merci à l'association des lecteurs du courrier c'est absolument indispensable qu'elle soit là et qu'elle soutienne le journal mais on est dans le cadre d'Alternatiba et c'est important que les écologiques de l'Alternatiba comprennent que les batailles ça se mène sur les transports les alternatives ça se mène sur la nourriture ça se mène sur l'agriculture ça se mène sur l'énergie mais aussi sur les médias et que la bataille de l'information elle est absolument essentielle et aussi de soutenir les médias alternatifs comme ceux qui sont autour de cette table et en vidéo parce qu'on fait partie de l'alternative et que les médias vont avoir une importance très importante de faire circuler l'information entre les uns et les autres de faire circuler aussi les alternatives de faire circuler les luttes donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin de le convaincre mais l'idée que il y a aussi une alternative qui se développe par rapport au modèle dominant au modèle économique dominant et qui est aussi dans la circulation de l'information et chacun et chacune d'entre nous on est une bénévolat une coopérative je crois mais t'en parleras mieux que moi nous on est une association et Vincent je crois que tu es aussi une association une coopérative enfin voilà on est dans des modèles alternatifs et pourtant ça marche et donc je crois que c'est important de le dire et de considérer qu'il faut qu'on atteigne une taille critique chacun ou chacune d'entre nous à un autre niveau mais aussi collectivement et qu'on puisse proposer à la majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui continuent à regarder des médias dominants pouvoir leur dire mais non il y a des possibilités regardez lisez moins il y a plein de gamberges tous les jours il y a le courrier tous les 15 jours il y a une bonne vidéo avec partagez c'est sympa tous les jours il y a reporter et puis heureusement plein d'autres médias de toute façon à ce que les gens n'aient plus envie de lire je ne vais pas citer de nom pour ne pas me mettre mal avec des gens à Genève mais voilà qu'il y a de possibilités de s'informer autrement je ne sais pas si Selver ou Léna vous vouliez ajouter quelque chose oui peut-être nous les questions comme comment traiter de l'urgence climatique ou est-ce que la crise climatique est une urgence pour le journal ce sont des questions qu'on se pose régulièrement en tant que journaliste en tant que rédaction et ces questions les réponses évoluent avec le temps on n'a pas des réponses figées on apprend aussi et on peut faire des erreurs ça je trouve que c'est important de le souligner en termes de lignes rédactionnelles sur l'écologie je peux dire qu'on est assez prudent dans le sens où on est quand même assez d'accord avec le consensus scientifique que ce soit le GIEC par exemple on a des experts établis on est aussi critique sur certains points sur des points comme le nucléaire etc l'usage au nucléaire ou les questions de durabilité ou tout ce qu'on nomme durable finance durable développement durable plutôt critique sur ces points là c'est juste pour ancrer un peu le courrier en termes éditorial après moi mon activité je fais du journalisme quotidien c'est à dire que je vais devoir écrire une page je ne suis pas à 100% mais à chaque fois que je travaille je dois écrire un sujet et il doit paraître je commence le matin et il doit paraître le soir ou en tout cas être terminé le soir pour être paru un autre jour donc ça ça a des limites et des contraintes dans un premier temps quand on traite de sujets écologiques par exemple un exemple très concret un plan climat je travaille beaucoup sur la région vaudoise le canton de Vaud a son plan climat il y a une conférence de presse je dois y aller je dois traiter l'information elle est d'intérêt public importante donc c'est une raison suffisante pour y aller et de donner cette information au public ce n'est que vraiment dans un deuxième temps qu'on peut avoir une expertise avec la pandémie par exemple c'est plus compliqué mais avec le climat c'est un peu plus facile d'avoir une certaine distance ça fait des années qu'on en parle mais par exemple avec la pandémie c'est très compliqué d'avoir une distance avec des experts ou voilà donc voilà juste vous dire que dans un quotidien où vous devez tout le temps écrire un sujet le lien la distance est plus difficile mais elle est là on essaye d'être critique et d'être anglais au mieux pour donner les éléments les plus pertinents à nos lecteurs parce qu'on part du principe que nos lecteurs sont très intelligents et qu'ils peuvent eux-mêmes déceler dans l'angle qu'on aura choisi de traiter quelle était l'importance de cette conférence de presse et voilà juste par exemple pour le plan climat quand on titre sur le plan climat du canton de Vaud et puis que le titre parle de l'argent c'est pour attirer aussi le lecteur sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent investi dans un plan climat et que c'est pas un réel plan climat volontariste d'un état c'est une manière de faire aussi de montrer l'information capitale qu'on veut faire passer sur le surplus d'informations et puis l'idée de ralentir alors là forcément ralentir c'est l'idée clé de la décroissance ralentir pour réfléchir donc c'est aussi pour ça qu'on a un journal bimensuel là plutôt que de se dire oh là là ce soir il faut que j'ai fait mon article nous c'est plutôt à la fin on n'a plus de place parce qu'en deux mois on a plein de choses qu'on a envie de dire et puis on n'a pas besoin de remplir le journal pour la journée c'est plutôt il faut choisir parmi les meilleurs articles et ces traitements de l'actualité par les médias dominés comme vous avez dit ou dépendants on pourrait dire aussi finalement ça m'a fait penser quand on en discutait qu'il n'y a pas longtemps j'ai regardé une explication un peu sur la gestion du temps pour moi et puis il y avait cette différence entre les tâches urgentes et les tâches prioritaires et finalement j'ai l'impression que les médias dominants nous présentent tout le temps les tâches urgentes en premier qui ne sont pas celles qu'on devrait faire en fait en premier on devrait s'occuper des tâches prioritaires et c'est celle de réfléchir dans le fond les questions de fond et c'est ce que vous avez tous dit que vous essayez de faire dans votre traitement et je pense que c'est ce que les médias indépendants apportent par rapport à des médias qui sont juste là un peu pour vendre de l'actualité et qui nous assomme de trop comme on dit trop d'informations tue l'information et on n'arrive plus à réfléchir alors dans vos diverses interventions on voit bien que l'indépendance se passe par plusieurs choses effectivement par rapport aux autres médias on va dire mainstream pour le dire vite ça passe aussi par un aspect évidemment politique économique mais il y a un autre un autre aspect qui est lié à cette urgence de l'information qui est le rapport à une certaine forme de discours officiel on l'a vu récemment que ce soit des communiqués de presse des paroles d'instances politiques officielles la tentation j'ai envie de dire peut être de reprendre presque mot pour mot une certaine forme de discours officiel sans forcément la mettre en distance au nom de l'urgence donc ma question est la suivante comment est-ce que en quelques mots encore une fois vous sélectionnez les experts dans vos différents médias qu'est-ce que vous attendez d'eux et surtout à quel moment est-ce qu'on décide de s'arrêter et d'arrêter la parole de l'expertise parce qu'on pourra toujours débattre scientifiquement de comment est-ce qu'on calcule je sais pas la façon dont la terre se réchauffe pour le dire très trivialement mais au-delà de ça comment est-ce que on articule un discours d'expertise ou aussi un discours politique officiel à tous les éléments que vous avez donnés c'est-à-dire mettre en perspective apporter un esprit critique s'ancrer dans le temps long etc. comment est-ce que vous conciliez ces paroles à la fois officielles expertes pour informer votre public vos publics je peux pas désigner mais je sais pas si quelqu'un veut se dévouer je veux bien répondre très brièvement par rapport à un thème où il y a un expert qu'on va consulter par exemple on fait confiance à l'expert évidemment et puis on peut parfois croiser deux experts ou plus et aussi des lectures qu'on fait et généralement un livre c'est un travail de fond donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps qui est loin de l'actualité donc on peut avoir le recul dont vous parliez juste avant qui manque parfois quand on est dans l'urgence c'est ma réponse je suis assez d'accord c'est un mélange des lectures des experts qu'on a déjà lu et qu'on a déjà contacté des discussions on peut simplement appeler des gens pour connaître d'autres gens en fait d'autres personnes des experts qui se sont beaucoup prononcés médiatiquement mais qu'on n'a pas envie de rappeler des ONG quand on pense à experts on pense forcément à des universitaires c'est pas le cas il y a beaucoup d'ONG d'associations qui bossent sur le terrain depuis 20, 30, 60 ans on peut très bien s'adresser à eux mais dans le quotidien il y a aussi un critère qui est important c'est la disponibilité donc voilà si vous avez une experte excellente mais qui peut se libérer que dans 15 jours mais que votre papier est pour demain vous allez avoir un deuxième choix à faire et voilà c'est un mélange de tout ça mais vraiment c'est aussi quelque chose nous-mêmes on devient un peu expert de certaines questions à travers le temps en traitant des informations donc on sait se diriger un peu plus au début c'est un peu plus compliqué et je compare de nouveau avec la pandémie puisqu'au début vous ramassez en pleine face une nouvelle réalité et vous devez trouver des experts vous n'avez pas tellement d'autres choix que de faire confiance aux CHUV aux HUG pour vous filer le meilleur virologue parce que moi je n'ai pas fait médecine donc c'est un peu difficile pour moi de savoir si cette personne est réellement douée mais je n'ai pas 20 ans de lecture enfin je n'ai pas autant de lecture que j'ai fait sur la crise climatique que sur les questions de santé donc voilà juste dire que ça dépend il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre les faits purs on va dire qui émanent des experts souvent scientifiques climatologues etc et le commentaire l'opinion presque qui est fait justement de ces faits c'est à dire comment se fait l'équilibre et qu'est-ce qu'il importe de donner et de livrer au public et aux gens qui vous lisent tout simplement c'est un problème journalistique presque de base mais qui serait vrai pour les domaines qu'on traite comme pour d'autres déjà la séparation le fait brut n'existe pas je ne sais pas si on part dans un cours de journalisme quasiment mais le fait brut n'existe pas il y a toujours une analyse il y a toujours un regard porté il y a une hiérarchie d'informations qui fait que que voilà en fait on va le journalisme c'est toujours une représentation de la réalité on ne sait même pas déjà si la réalité existe mais les journalistes et le public généralement font le pari que philosophiquement la réalité existe à partir de là et bien on va et c'est pour ça que j'insistais sur la question de l'ignorédactionnelle et d'une certaine transparence par rapport aux lectrices et leurs lecteurs de leur dire voilà d'où on parle voilà comment on voit le monde donc évidemment on aura un biais et à partir de ce biais et de ce choix d'informations on va répondre alors l'expertise déjà ça va être d'expertise sur des domaines qu'on connaît par exemple on parle très rarement de la mosaïque byzantine sur reporter je prends un exemple un peu caricatural mais même d'économie on parle peu d'économie et c'est malheureusement j'espère qu'on se développera et qu'on en parlera plus mais voilà donc on parle peu d'économie on ne va pas prétendre avoir une expertise sur la finance internationale ou sur le niveau de la dette après donc sur les domaines qu'on connaît il y a comme l'a dit la camarade l'expérience donc une équipe rédactionnelle au bout d'un moment elle connaît son réseau s'appelle la source et pour nous on ne distingue pas un expert c'est une source et donc est-ce qu'elle est fiable est-ce qu'on lui a parlé plusieurs fois est-ce que les dernières fois ce qu'elle disait était solide etc donc voilà on établit un réseau avec nos informateurs nos sources nos experts on va aussi avoir les ONG sont aussi il n'y a pas que des scientifiques ou des politiques ou des économistes ou des personnes qui sont en situation par exemple des juristes mais les ONG ont maintenant un niveau de compétence en tout cas en écologie au sens large qui devient vraiment très 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 forte et souvent ils en connaissent plus que je parlais une fois de plus toujours pour la France que des fonctionnaires ou que peut-être des entreprises qui biaiseront toujours la façon dont elles présenteront souvent leurs informations donc ça peut être aussi un point d'appui et puis il y a aussi selon qu'on est en quotidien ou en magazine si effectivement on a le papier à remplir enfin on n'a pas à remplir un papier à faire une information mais parce qu'on pense que c'est important par exemple on va publier demain un article sur la biodiversité on fait le point sur où en est la loi et qu'est-ce qu'on a appris ben Lorraine l'avocat elle a pu passer un jour dessus alors il se trouve qu'elle connait bien le sujet donc voilà elle sait qui appeler elle sait à quelle source qu'on va consulter mais c'est pas la même chose que si elle passe un mois ou on passe quand même rarement un mois sur une enquête mais une semaine avec un angle plus précis et tu vois et puis en revanche quand on a le temps et je vais prendre un exemple et je finis là-dessus on a fait une grosse enquête sur l'auto électrique là la journaliste Célia Izoar a passé vraiment des semaines etc et là l'enquête ça veut dire qu'on va appeler beaucoup de gens et on va mettre en confrontation justement comme tu le disais les différents experts on va croiser les sources on va aller voir ce que disent les entreprises qui n'est pas forcément mal et on va aller voir les ONG ce qu'elles disent n'est pas forcément bien ou juste voilà on va croiser et au bout d'un moment on produit une enquête beaucoup plus solide voilà et juste pour vous donner parce qu'on est très content de cette enquête qu'on a faite sur l'auto électrique qui a présenté beaucoup de boulot et qu'on a fait sur trois semaines je vous le fais en résumé l'auto électrique n'est pas une auto propre et peut-être pour peut-être Vincent il a aussi parce qu'il interroge beaucoup de quand il fait des enquêtes de fond peut-être je ne sais pas Vincent tu as des choses à dire là-dessus je répète la question pour Vincent on discute du rôle des experts et la question pour le dire j'ai suivi j'ai suivi t'inquiète pas donc finalement quel équilibre et quelle place donne nos experts dans les vidéos et justement est-ce que ça change de ce que pratiquent les autres dans leurs médias respectifs je pense que oui entre autres à cause de Wes d'où on parle nous on est sur Youtube sur Youtube les gens ont l'habitude de regarder des vidéos de n'importe quelle personne qui va juste exprimer son point de vue sur sa journée limite c'est ça le format des vlogs et du coup quelque part c'est attendu de nous qu'on exprime vraiment notre point de vue et c'est assez assumé à ce niveau-là et en plus c'est pas que mon point de vue on est trois dans l'équipe et il y a déjà à ce niveau-là une confrontation de trois points de vue ce qui donne à la fin notre point de vue par rapport au discours des experts c'est sûr que nous c'est un truc dont on est conscient il ne faut pas demander aux ingénieurs de nous expliquer le monde d'après parce que sinon ce sera vraiment chiant et on ne voudra pas y aller donc il y a à la fois ce qu'on a fait d'ailleurs sur la chaîne à la fois rêver et imaginer ce qu'on pourrait souhaiter pour 2030 et après ça on en a aussi discuté avec un ingénieur qui est plutôt chargé d'accompagner les plans d'IMA pour voir comment est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction et quels sont surtout les freins qui se dressent moi ce que je trouve super intéressant dans cette question c'est le rapport à la parole officielle parce que c'est vraiment le problème qu'on voit actuellement typiquement aux Etats-Unis où je trouve qu'ils ont depuis l'élection de Trump depuis avant même la première campagne présidentielle de Trump ils n'ont pas réussi à dépasser ce truc où il y a un espèce de drapeau rouge qui est brandi par un membre du gouvernement ou par Trump lui-même sur Twitter et juste il faut traiter il faut traiter cette information-là alors même qu'elle n'est pas pertinente qu'elle n'est pas intéressante et j'ai l'impression que le gouvernement Macron en tout cas est en train de mettre en place exactement la même stratégie avec Darmanin qui réagit chaque semaine à quelque chose qui n'a à peu près aucune importance et qui le fait de manière souvent un peu absurde et où du coup ça crée une espèce de polémique à partir de rien alors qu'en vrai on s'en fout c'est vraiment pas l'enjeu et c'est souvent utilisé pour noyer le poisson le vrai sujet moi ce qui me parle c'est une lecture récente que j'ai faite du bouquin de Geoffroy de la cannerie qui s'appelle Sortir de notre impuissance politique qui questionne effectivement notre rapport à la parole officielle et le besoin de ne pas se laisser happer là-dedans parce que sinon on ne fixe pas les sujets on ne fixe pas la temporalité et on est coincé à simplement répondre à ce niveau-là on a perdu on sait que ce qu'on doit faire c'est construire un nouveau monde donc ce n'est pas simplement répondre au monde existant ou en déliquescence il faut qu'on aille plus loin il faut qu'on aille plus vite et du coup il faut qu'on prenne de la distance effectivement vis-à-vis des paroles officielles et une question qui me vient comme ça mais est-ce que cette prise de distance avec la parole officielle elle est peut-être plus forte et peut-être plus aussi possible à travers un format comme YouTube ou en comparaison par exemple avec des articles plus traditionnels j'ai envie de dire de presse écrite ou est-ce qu'il n'y a pas de différence c'est dur à dire je pense que ça se joue effectivement sur la ligne éditoriale et ce que les gens sont prêts à ce que chaque média est prêt à dire et à assumer mais il y a quelque part je pense par rapport à des médias qui sont des médias de presse il y a l'enjeu comme ce qui a été dit à la table ronde de traiter l'information effectivement lorsque le gouvernement va dire quelque chose ça existe ça a créé de la réalité maintenant il y a est-ce qu'on y réagit est-ce qu'on démontre que c'est n'importe quoi alors même que justement si on rentre dans ce jeu-là on a perdu quelque part parce qu'en occupant comme les médias qui sont autour de cette table ronde une place qui est de toute façon assez marginale on sait qu'on n'est pas des médias de masse si nous aussi qu'on se retrouve à rentrer dans le jeu de la parole gouvernementale pour y apporter notre point de vue ou pour démontrer que c'est faux enfin moi la question que je me pose tout le temps c'est est-ce que ce que je m'apprête à dire n'a pas été déjà dit par d'autres et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à apporter vis-à-vis de là où on est de la perspective qu'on a ou peut-être juste des autres vidéos qu'on a fait par le passé et ça c'est une préoccupation permanente mais c'est sûr que si on se retrouve à paix on a perdu pour moi et je rebondis comme ça après je retourne ce soir j'ai l'impression aussi en tout cas c'est ce qui ressort je ne vais pas détailler ça ici mais dans des différentes études qu'on mène sur les pratiques notamment des jeunes publics vis-à-vis des fake news mais ça s'applique aussi au sujet de ce soir que déjà pour ce qui est des jeunes YouTube est leur principal canal d'information ça c'est clair et net mais même pour les autres il y a une recherche dans les médias indépendants ou en tout cas une croyance on va dire ça comme ça selon laquelle il y a une parole indépendante sur YouTube et qu'en tout cas sur YouTube on va trouver d'autres choses alors ça peut être vrai comme pas vrai mais ma question elle est suivante est-ce que vous avez le sentiment que les publics qui vous regardent sur YouTube sont peut-être plus critiques ou moins critiques ou plus informés ou pas et du coup est-ce que ça change le niveau de profondeur et de production des vidéos ça c'est vraiment des fois le truc c'est qu'il y a un des comportements de beaucoup de YouTubers c'est de juste de plus lire les commentaires parce que ça prend énormément d'énergie de ne pas réagir émotionnellement à chacun de ces commentaires parce qu'il y a de tout il y a vraiment des gens qui vont du coup prendre le temps de te pondre un pavé de ouf en te nommant souvent tous les éléments de l'argumentation que tu as activement choisi de ne pas mettre dans ton sujet parce que tu trouvais que c'était trop technique et que ce que tu fais c'est de la vulgarisation et du coup cette personne-là qui elle a une parole un peu d'expert va te démontrer tous les trucs que en fait tu sais déjà mais du coup tu te dis mais attends les gens qui lisent cette personne ils ne savent pas que je sais et que j'ai choisi effectivement parce que ce n'est pas pertinent et du coup il faut que je me retienne de ne pas refaire une deuxième vidéo en réponse à ça et à côté de ça t'en as d'autres personnes aussi ça arrive assez souvent qui vont être sur internet pour être dans cette espèce de chambre d'écho pour réentendre ce dans quoi ils croient déjà et c'est assez frappant des fois de voir des personnes commenter sous une vidéo où je défends un point de vue et dire ah ouais t'as grave raison puis me donner le point de vue presque opposé à ce que j'ai dit dans la vidéo en fait donc ils ont vu ma vidéo et pas compris que j'avais pas le même point de vue qu'eux et ça arrive malheureusement de temps en temps mais encore une fois c'est un peu difficile à dire si oui ou non il y a un peu des habitudes qui se révèlent dans ces commentaires-là parce qu'il y a juste énormément de gens qui ne commentent rien et qui consomment et qui approuvent la vidéo et qui après ça en discutent et on espère en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire c'est que ce soit notre traitement d'informations ce soit une base on met toutes les sources qui sont très largement des journaux papiers donc pour moi il n'y a pas d'opposition de toute façon peut-être qu'effectivement nous on essaie d'y mettre plus de rythme plus de forme que ce soit plus entraînant et en même temps on sait que même nous on n'arrive pas actuellement à intéresser la jeunesse parce qu'on parle essentiellement à un public de 25-35 ans et qu'il y a encore un tiers des jeunes de mon pays la France qui sont climato-sceptiques donc il y a encore de la place pour d'autres clairement je répercute la question sur le reste du panel les lecteurs ou en tout cas une partie des lecteurs qui s'intéressent à ces questions environnementales sont pour certains des lecteurs experts et donc comment est-ce que au quotidien avec toutes les contraintes de temps que vous avez évoquées tout à l'heure économiques etc comment est-ce que vous placez le curseur entre un niveau de détail et d'exigence de lecture assez élevé et comme le disait Vincent une forme plus vulgarisée d'information comment est-ce que vous jaugez ça dans votre travail quotidien écoute moi j'ai un point de vue qui est le mien qui est que je le dis brutalement et après je nuancerai il ne faut pas s'occuper du public quand on fait du journalisme il faut d'abord le journaliste est animé par la curiosité et il va aller raconter ce qu'il a envie de voir à la base le public ne sait pas ce qu'il veut en fait il ne sait pas ce qu'on va lui raconter parce que voilà et moi je pratique un journalisme de subjectivité de plaisir de curiosité et je le dis avec la relative expérience que j'ai c'est que si j'avais fait en fonction de ce que voulait le public il y a X années je n'aurais pas fait d'environnement parce qu'il y a X années on ne parlait pas d'environnement donc ça a été un travail assez acharné y compris pour convaincre les rédactions dans lesquelles j'ai pu passer que l'écologie c'était vraiment de l'information utile et ce n'était pas du militantisme et qu'il fallait parler de climat de biodiversité d'animaux de petites grenouilles d'arbres et de tout ça parce que c'était important et puis tu vois à la longue on y arrive donc il ne faut pas je le dis brutalement et après je vais nuancer sans parler des heures mais il faut je crois au journalisme et il faut faire ce qu'on a envie de faire je pense que chacun ou chacune autour de cette table si on fait ce qu'on fait on peut peut-être gagner plus d'argent ailleurs ou trouver d'autres activités et aussi à la vidéo si on le fait c'est parce que il y a quelque chose un peu dans les entrailles qui nous motive parce qu'autrement on ferait peut-être autre chose ou on travaillerait dans d'autres médias donc on part de ce qu'on a envie de faire et je crois que c'est vrai pas seulement pour les journalistes j'espère que c'est vrai pour tout le monde qu'on fait ce qu'on a envie de faire quel que soit son métier et c'est ça qui doit nous animer alors après le public ben oui on fait quand même attention déjà parce qu'on a envie de convaincre on a envie que et si vraiment on parle de petits oiseaux et qu'il n'y a vraiment personne qui s'intéresse aux petits oiseaux c'est peut-être qu'on en parle mal alors on va dire est-ce que je parle bien des petits oiseaux ou peut-être est-ce qu'il y a vraiment des petits oiseaux enfin vous voyez on se pose après ce genre de questions et puis c'est une fois de plus les choses qui se font ensemble et puis après on découvre qu'il y a plein de gens qui s'intéressent aux petits oiseaux et là je ne me demande pas est-ce qu'ils sont jeunes est-ce qu'ils sont vieux est-ce qu'ils ont mangé je ne sais pas quoi à midi où est-ce qu'ils roulent je ne me pose pas ce genre de questions et je dois avouer qu'on ne fait pas d'études de lectorat il y a des gens qui nous demandent mais vous avez un business plan ah bah non en fait on n'a jamais de business plan on va peut-être quand même se préoccuper mais non est-ce que vous connaissez votre lectorat on m'a demandé l'autre jour j'ai dit non on sait à peu près où ils sont mais on ne leur demande pas mais aussi parce qu'on a cette logique d'être tu vois je me permets je ne sais pas qui je tutoie à vrai dire vous voyez quoi voilà après évidemment on fait attention quand même il faut qu'on soit pédagogique il faut que ce soit clair après c'est la clarté et puis après chacun chacune je pense qu'on améliore nos médias nous un reporter on fait très attention aux images donc on va avoir je crois des beaux reportages photos on va avoir internet il y a plein de possibilités de jouer sur des liens on va essayer d'être plus précis et de ne pas être démagogique mais en même temps d'être le plus clair possible et puis on fait des textes pas trop longs on se bat pour ça parce qu'on a toujours tendance à voir comme le disait Léna on a toujours plein de choses à raconter quand on encaisse sur quelque chose donc on est obligé de couper voilà on va essayer d'être clair d'écrire en bon français d'avoir peut-être un peu d'humour on a des dessins enfin tu vois après après on fait comme on peut et puis quelque part le public vient et voilà parce qu'il y a une partie du il y a une partie du public qui est effectivement experte des sujets qui sont discutés mais aussi des on va dire stratégies de communication publique c'est à dire que c'est une question qui se pose peut-être pour toi Salvaire qui a pu être immergé dans des manifestations où on sait que une partie de ces manifestants qui sont aussi peut-être des lecteurs du courrier et de reporters etc et bien s'informent eux-mêmes parfois même plus que certains journalistes non spécialisés et donc comment est-ce que est-ce qu'on fait face à des gens qui en savent peut-être autant si ce n'est plus que nous en tant que journalistes sur des sujets assez pointus en lien avec l'écologie c'est une très bonne question mais d'abord j'aimerais juste réagir à ce que Vincent a dit sur la position officielle moi je pense qu'il faut parfois réussir à démontrer que ce n'est pas assez que c'est faux qu'on fait fausse route parce que si on ne le fait pas qui le fera ce sont quand même des officiels des autorités ils font autorité c'est notre rôle d'être critique je ne dis pas démonter mais démontrer que le discours est insuffisant qu'il faut y aller vite et prendre des politiques volontaristes pour ce qui est des jeunes parce que principalement j'ai eu affaire à beaucoup de jeunes dès le départ de ces Fridays for Future donc la grève du climat en Suisse je me suis retrouvée dans des gymnases je les ai vus rencontrés de manière informelle aussi j'ai suivi la semaine qui s'est passée à Lausanne qui a été le sommet européen et mondial de réunions de ce mouvement j'ai énormément discuté avec eux je suis aussi allée dans les endroits de grève ils faisaient des grèves les vendredis pour ne pas aller en cours c'était ce qu'on disait partout ils faisaient grève pour le climat et j'ai pris le temps de discuter en fait et en prenant ce temps-là je me suis rendue compte qu'ils en savaient 10 fois plus que moi et j'étais frustrée ils ont la moitié de mon âge j'ai 31 ans ils ont 15, 16 allez 20 ans 25 ans maximum et puis ils me citaient des bouts entiers du rapport du GIEC et moi je me souviens avoir eu un des rapports du GIEC récemment dans les mains un jour avant qu'ils sortent médiatiquement parce qu'on les a avant pour pouvoir les lire et pour pouvoir cibler les experts qu'on veut interviewer et un mot sur deux est difficile à comprendre donc voilà avoir des jeunes qui comprennent tous ces éléments en très mauvais français ça challenge beaucoup le journaliste et la journaliste du coup comment faire c'est prendre du recul c'est discuter avec ces jeunes et de leur aussi demander leur source il y a un peu aussi ce déloger de son rôle en se disant ok on est journaliste on est là pour traiter cette information est-ce qu'on sait mieux qu'eux au final pas forcément est-ce qu'on sait mieux que tous les experts qu'on interroge pas forcément on a un regard différent critique observateur questionnant on est vraiment là pour amener le débat être des mégaphones mais leur donner pleinement la place pour dire ce qu'ils ont à dire et pour la plupart des personnes avec lesquelles j'ai parlé et qui sont vraiment jeunes ils ont un discours très sensé très construit après de ce que j'ai observé par exemple entre ceux qui sont dans les noyaux durs de ces mouvements et ensuite dans ceux qui prennent part aux mouvements de manière sympathisante voilà tout le monde n'est pas là pour renverser le système si je peux résumer mais ça fait partie des revendications des militants par exemple et c'est intéressant d'être sur le terrain pour voir en fait que tout le monde est là pour la même grande cause mais tout le monde n'est pas d'accord forcément sur comment l'amener sur qu'est-ce qui est réellement important est-ce que c'est d'avoir que des transports en commun gratuits ou est-ce que c'est juste d'enlever l'aéroport de la blécherette enfin voilà il y a des priorités et puis chacun a sa priorité et puis voilà on voit en fait toute cette diversité de connaissances diversité de priorités climatiques et ça je pense qu'en tant que journaliste on doit aussi se demander enfin juste faire un pas en arrière et se dire ok il faut que j'aille m'informer il faut que je devienne aussi voire plus compétente que sur certains sujets pour pouvoir les les contrer et faire l'avocat du diable pas parce que je suis contre eux mais pour les pousser à aller vers davantage d'argumentation et de voir qu'est-ce qui ressort derrière bon au journal moins ce qu'on a remarqué un peu comme selvaire c'est que les jeunes sont souvent axés sur un point problématique qui est très important mais parfois il leur manque la vision d'ensemble et on a eu envie par exemple avec la grève du climat de préparer des articles de fond qui parlent du système de comment comment tout est lié ensemble pour lier les thématiques qui peuvent être autrement souvent climat et féminisme se sont liés maintenant dans les manifestations mais il y a encore beaucoup de choses autant les droits des travailleurs l'usage des technologies que eux utilisent beaucoup pour se rassembler c'est aussi des questionnements qu'on a et du coup on est très heureux de dialoguer avec eux pour apprendre et aussi pour leur apporter cette vision de fond et si je peux rajouter quelque chose en deux mots en deux mots c'est que ces jeunes ils ne sont pas juste très informés ils informent aussi beaucoup ils ont une capacité d'organisation et de diffusion de l'information qui est phénoménale ils ont quand même créé un plan climat qu'ils ont adressé au gouvernement vaudois entre autres ils ont été discutés avec des officiels ils ont claqué la porte de ces officiels pour présenter une candidate donc voilà c'est au-delà de juste savoir donc si je résume un petit peu rapidement on a vu la thématique de l'urgence en lien avec les crises puis on a glissé un petit peu sur les publics et puis leur capacité peut-être critique et à être informés dans leur pratique quotidienne de l'information et j'ai un dernier ensemble de questions à poser mais peut-être je vais me tourner plus directement vers Vincent donc du coup je ne sais pas si il m'entend mais donc voilà on évoque à plusieurs reprises les jeunes qui sont très informés qui savent très bien où trouver de l'information fiable etc et je voudrais aborder rapidement la question des formats c'est à dire comment est-ce que quand on a une information on la met en scène de manière à être écouté à trouver une audience etc et je ne peux pas passer à côté de la question de comment on met en scène et comment on invente de nouveaux formats sur Youtube a priori les choses vont vite donc comment est-ce que tout ça se construit et est-ce que c'est en quoi c'est différent peut-être des autres médias en fait je ne suis pas convaincu qu'il y ait des grosses différences dans le sens où ma pratique des médias du coup comme je suis aussi abonné à différents médias et que je construis mes vidéos sur la base de ce que je vois en fait on utilise un peu tous les mêmes méthodes c'est à dire qu'il faut retenir l'attention il faut attirer l'attention au début avec un titre que ce soit un titre ou une image parce qu'en fait on est tellement effectivement submergé d'informations qu'il faut expliquer directement à la personne qui s'apprête à regarder notre vidéo pourquoi c'est intéressant de le faire tout comme pourquoi c'est intéressant de dire cet article pourquoi ça me concerne et du coup donc sur le titre et après ça sur les premières 15 secondes dans le cas d'une vidéo mais c'est pareil le premier paragraphe dans le cas d'un article je pense que l'enjeu est le même de réussir à captiver l'attention et de quelconque port politique que ce soit tout le monde fait pareil quand on voit les titres du point ou de valeur actuelle on voit bien que c'est aussi le même enjeu c'est captiver l'attention et la retenir pour après ça développer un point de vue une fois que les gens ont décidé de le regarder parce qu'effectivement il y a captiver l'attention on sait bien que sur des plateformes numériques comme YouTube ça repose sur des logiques de sélection de contenu algorithmique et on sait qu'il y a des recettes en gros pour fonctionner donc comment est-ce qu'on compose avec ça dans quelle mesure est-ce qu'on se fond dans ce qu'on sait qui va marcher et dans quelle mesure est-ce qu'on s'en détache et finalement comment on fait pour exister sur une plateforme comme ça est-ce qu'on est dans une quête constante d'audience comme peuvent l'être des YouTubers plus mainstream de divertissement etc ou est-ce qu'on est dans un autre modèle et à ce moment-là quel est cet autre modèle il y a de tout et en plus chaque vidéo est assez différente il y a des vidéos comme celle qu'on s'apprête à sortir où on sait qu'on va s'adresser à relativement peu de personnes parce qu'on va discuter de stratégie militante qui est de toute façon un sujet sur la chaîne depuis le début on s'intéresse particulièrement à la désobéissance civile parce qu'on sait que si on reste dans le cadre de l'expression politique classique ça n'avance pas assez vite donc on s'intéresse à ceux qui se désobéissent et à toute la stratégie qu'il y a derrière donc ça on sait que ça ne va pas intéresser mais surtout on ne va pas faire des millions de vues avec ça mais derrière par contre on prépare d'autres vidéos on va vraiment effectivement paramétrer pour qu'elles percent et que sur la base de ces vidéos là quand on sait qu'on fait une vidéo qui va percer de par la manière dont elle est construite le sujet on sait que ça va intéresser à plein de monde on glisse dans cette vidéo des liens vers d'autres de nos vidéos qui prennent peut-être plus de temps à regarder c'est la même chose avec les articles un article qui fait le buzz sur un média ils vont évidemment dire lisez aussi cet autre article qui est très intéressant et qui est beaucoup moins lu bien que c'est une enquête extrêmement pertinente donc pour nous en tout cas à partager le sympa on a toujours été dans la pataille des idées et on va continuer à l'être donc notre mission c'est effectivement réussir à parler à un maximum de monde pendant le confinement on a remarqué qu'on a réussi à parler à 3 millions de personnes différentes devant des écrans différents avec des comptes différents et c'est ça qui nous stimule beaucoup c'est de se dire mais si on arrive à porter une parole qui est forte à ces 3 millions de personnes on a un impact de fait on a un impact et effectivement si on fait ces vidéos là on pourrait faire autre chose si on fait ces vidéos là c'est parce qu'on a la prétention de vouloir avoir un impact et de penser qu'on peut penser un meilleur monde que celui dans lequel on est et juste rapidement est-ce qu'il y a éventuellement des formats dont on dirait qu'ils fonctionnent mieux que d'autres ça peut être peut-être des choses plus live ou quand on prend à part non ça évolue beaucoup ça encore je pense qu'il y a des recettes de base comme le fait d'encourager de l'interaction mais en fait c'est pas une bonne manière de le dire parce que les autres youtubeurs parlent d'interaction parce qu'en fait ils s'en foutent ce qui se passe sous leur vidéo il faut juste qu'il y ait du like qu'il y ait du commentaire mais nous on pense qu'on traite des sujets importants de société pour lesquels il faut qu'il y ait un débat public et donc c'est très intéressant si effectivement la manière dont on apporte fait que les gens ont envie d'en discuter les gens ont envie d'en débattre lorsqu'on parle d'un avire désirable on a envie que les gens se l'approprient et puissent exprimer leur avis sur la question mais non sinon en fait on a beaucoup évolué au début on pensait qu'il fallait faire des vidéos de 3 minutes hyper punchy et puis après ça on s'est permis des vidéos de 8 minutes et là on a une partie de l'audience qui dit moi je préférais quand c'était 3 minutes et d'autres personnes qui disaient 8 minutes c'est pas assez et puis maintenant on s'en fout et on fait effectivement ce qu'on a envie de voir et on creuse les sujets de la manière dont on a envie de voir entre autres parce que effectivement on est aussi indépendant maintenant financièrement ce qui fait qu'on a pu les critères que pouvaient nous suggérer assez activement les associations en l'occurrence pour lesquelles on bossait parce que c'est toujours des partenaires avec des associations et qui elles étaient du coup dans la réflexion de se dire bah non c'est que 3 minutes qui marchent sur la planète il faut faire 3 minutes et de fait on s'est séparé de ça et maintenant on fait des vidéos de 20 minutes et elles marchent vachement plus que les vidéos de 3 minutes et rapidement parce que le temps passe mais il est question d'indépendance donc si je comprends bien les revenus générés par Youtube sont loin d'être centraux dans l'activité du coup ah non c'est pire que ça on refuse de vendre le cerveau des gens à des annonceurs donc on ne met pas de pub avant après à la fin de nos vidéos ça c'est le deal depuis le début et du coup comment est-ce qu'on se finance soit on passe par des subventions qu'on peut recevoir par exemple du Centre National du Cinéma en France et une aide à la création de format web et donc on a eu cette aide là qui nous a permis de monter en gamme etc. en matériel et puis maintenant on a vraiment cette communauté de gens sur Tipeee qui nous soutiennent tous les mois et c'est pour eux et c'est grâce à eux aussi qu'on fait ces vidéos là-bas Je me tourne vers les autres participants je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à cette question des formats peut-être ce sera peut-être ma dernière question mais est-ce que vous avez j'imagine tous eu l'occasion de faire des formats plus longs peut-être plus immergés sur le terrain dans des manifestations dans des ce qu'on appelait en France des ZAD il y en a peut-être eu aussi par ici est-ce que vous avez développé ce type de format et est-ce que vous avez repéré certains intérêts encore une fois du public puisque j'aime beaucoup parler public mais mais oui mais comment dire oui ça tombe sous le sens mais on ne s'est pas posé la question est-ce qu'on va faire le format on était sur les ZAD parce qu'on allait sur les ZAD parce que ça se passait c'est l'actualité donc on ne raisonne pas et je suis content de ce qu'a dit Vincent et peut-être que Selvère et Elena ils diront la même chose on se préoccupe d'abord de comment dire tu vois on ne se pose pas la question comment on va toucher le public on se la pose un peu mais d'abord c'est l'actualité par exemple les ZAD Reporters c'est né de la ZAD quasiment de Notre-Dame-des-Landes donc on ne s'est pas posé la question on s'est dit simplement il faut en parler les autres n'en parlent pas et parfois c'est long parfois c'est court parfois on fait un direct toute la journée et puis on se suit parce que c'est important la manif sur le climat et on s'adapte un peu à l'actualité et peut-être ce que tu disais effectivement j'ai oublié de le dire mais aussi le public en fait c'est lui nous en fait on parle beaucoup à des jeunes ou à des militants ou des engagés et par exemple on ne va pas voir dans les entreprises parce qu'on ne les connait pas donc on va plutôt voir les gens donc ils nous disent une fois de plus c'est les sources ils nous disent tiens on va faire ça tiens on va faire ça samedi on va y aller on choisit d'y aller et puis on le raconte et après le public il trouve aussi tiens ce qu'il y a sur le courrier ça va être un traitement différent dans le temps donc je vais aller plutôt lire le courrier et puis pareil pour les autres médias tu vois on ne se pose pas l'avantage et je précise juste une chose par rapport aux questions que tu posais on se tutoie pardonne-moi mais justement l'avantage c'est qu'on ne regarde pas non plus est-ce que ça va faire plus de clics on n'est pas dans cette préoccupation on ne va pas ajuster le titre par rapport à ce que font d'autres médias qui sont obsédés mais pourquoi ils sont obsédés par le trafic parce qu'ils en ont besoin pour la pub mais si on est indépendant de la pub on ne se pose pas la question et on peut faire des sujets on sait que ça va avoir très peu de succès mais on le fait quand même parce qu'on a envie de parler de ça et puis voilà c'est aussi la liberté d'être justement indépendant aussi des formes qui dominent et des objectifs qui dominent les médias dépendants ou dominés c'est vrai que c'est important et c'est une grande différence que les journaux indépendants ont de ne pas dépendre des clics ou de la pub je pense qu'il y a une différence entre les médias électroniques et les médias papiers c'est que finalement nous on n'a aucune idée de quel article a été lu dans le journal ou pas vous pouvez savoir exactement combien a eu de vue votre vidéo mais nous on n'a pas ça ça n'apparaît pas sur le journal après on a parfois des courriers de lecteurs ou des amis qui nous disent ah j'ai lu cet article alors nous ce qu'on fait c'est après chaque numéro on se voit et puis nous même on commente le journal et on se demande comment le faire mieux et on écrit un journal qui nous fait plaisir on est bénévole donc c'est vraiment la base et puis vous avez parlé du financement et je trouve que c'est un point très important aussi vu qu'on parle d'indépendance nous on a un journal prix libre l'abonnement aussi est prix libre et jusque là ça fonctionne en cas ce qu'il est en vente à prix fixe et par contre du coup en cas ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a certains numéros qui se vendent plus que d'autres ce qui caractérise nos numéros c'est le thème donc il y a certains thèmes qui marchent mieux que d'autres à moins qu'il y ait encore des commentaires je pense qu'on a assez abordé de sujets pour susciter des questions ou en tout cas une première vague sans mauvais jeu de mots de questions parmi l'auditoire alors soit par l'application qui vous a été proposée soit je pense de manière orale on peut répercuter des questions sans prendre trop de risques du coup pour les questions en salle n'hésitez pas à lever la main attendez il y a le micro qui vous arrive il est juste à votre gauche je voulais juste rebondir sur l'intervention de la personne qui n'est pas avec nous mais qui est en face de nous à distance par rapport à sa remarque sur la désobéissance civile je me demandais quelle était la place que vous donniez dans vos médias la désobéissance civile à l'incitation à la désobéissance à la désobéissance civile je pense pas qu'on donne une incitation à la désobéissance civile en revanche on traite de ce qui se passe donc aujourd'hui par exemple nous avions 12 militants pro-climat qui étaient devant le tribunal à Renan qui sont jugés pour avoir fait de la désobéissance civile en jouant une partie de tennis dans une succursale de Crédit Suisse voilà c'est de cette manière-là dont on traite de la désobéissance civile je n'ai pas l'impression qu'on la promeut peut-être que je me trompe mais je ne dirais pas qu'on incite à quelque chose là où on est plus critique c'est c'est envers nos gouvernements envers le manque d'action de nos gouvernements alors nous pour la désobéissance civile on a eu un numéro l'année passée sur la violence donc c'est pas exactement pareil mais c'était la question la violence et donc on a fait un dossier là-dessus et il y a plusieurs articles plusieurs voix et au lecteur de se faire sa propre opinion c'est des questions très importantes auxquelles il faut réfléchir et je pense qu'on pourrait faire un nouveau numéro de nouveau parce que à chaque fois c'est différent selon qui gère le dossier et à qui il s'adresse pour avoir des articles nous on en parle beaucoup à Reporters et ça a toujours existé dans le mouvement écologique donc je suppose que si on en parle autant c'est quelque part on doit on doit considérer que c'est très important et totalement légitime il me semble qu'il y avait une question en haut est-ce que Vincent a envie de réagir par rapport à ça très juste une réaction éventuellement Vincent par rapport à la question qui a été posée oui absolument la chaîne Partagé Sympa sa mission à l'origine il y a 50 ans c'était donner l'envie et les moyens de passer à l'action pour construire une société juste et durable pour tous et moi j'ai commencé à faire des vidéos de toute façon au cœur d'Action des Sénuels c'était le seul intérêt c'était aussi ce qui était intéressant à filmer visuellement avec le type de matos que j'avais avec des drones avec des caméras ralentis etc il fallait que ça bouge il fallait qu'il se passe des trucs et du coup le désobéissance civile c'était de toute façon très important et depuis la raison a un peu évolué la raison pour laquelle on continue d'en parler et pour laquelle effectivement on n'a pas peur enfin c'est tout à fait quelque chose qu'on fait dans nos vidéos d'inciter à participer à tel ou tel événement en montrant sa pertinence ou en montrant comment est-ce que la situation est bouchée autrement mais c'est parce qu'en fait on y croit on pense qu'il y a besoin d'une culture de résistance il y a besoin que de plus en plus de personnes réalisent par combien de biais différents la situation est en fait bloquée et comment du coup il faut secouer ce cadre comment il faut en sortir et à ce niveau-là effectivement on a envie de transmettre les raisons et les motivations et l'exemple de personnes qui décident de désobéir pour être à la hauteur de l'enjeu ouais les lois ont été écrites par une minorité qui a su imposer sa volonté et malheureusement on voit qu'il y a tout un paquet de lois qui défendent la destruction du vivant donc il faut réussir à désobéir à ces lois-là qu'on le veuille ou non voilà si d'ailleurs si je précise il faut le vouloir d'où l'importance de la culture d'arrivée à la distance bref alors moi j'avais une petite question par rapport au en fait j'ai bien compris le problème des médias indépendants notamment on sait tous par rapport au mode de financement etc mais en fait de ce que j'ai entendu là c'est qu'on a l'impression que les médias indépendants sont un petit peu sur le fil du rasoir entre essayer d'être quand même sur l'actualité tout en essayant de faire des recherches plus approfondies mais moi je pose la question de savoir est-ce que ça serait pas plus intéressant que les médias indépendants bien sûr avec les problèmes financiers que ça peut poser se tombent plus vers la population c'est à dire que plutôt représenter la population plutôt que de se rabattre sur des sujets médiatiques on sait tous qui ont une importance une manipulation de masse et quand je m'adressais à la personne du courrier moi je fais partie de la grève du climat à Genève il y a beaucoup de choses qui sont pas dites et en fait on a l'impression que vous avez évoqué le smile à Lausanne il y a eu beaucoup de choses dessous au niveau de la grève du climat on est dans un dans un questionnement justement sur sur plusieurs formes de lutte et ça c'est des questions qui sont pas relevées en fait on a l'impression qu'on prend les sujets d'actualité on les traite de manière plus proche de la population mais ça reste quand même dans les normes en fait et moi je vous pose la question est-ce que vous pensez pas que en tant que médias indépendants ça serait pas plus intéressant justement de s'impliquer enfin de de s'immerger plus au sein justement des mouvements et de la population à ce que ce que veulent les gens ce que veulent les gens plutôt que de répondre simplement à des à des urgences médiatiques qui font un peu le buzz quoi qu'est-ce que vous entendez par s'impliquer au sein des populations c'est-à-dire que ça aiderait plus à donner la parole à la population mais concrètement c'est-à-dire en fait quoi je vais dans les assemblées générales de la grève du climat oui je pense avoir expliqué tout à l'heure que justement je les voyais en réunion informelle en participant à des événements moi je vous ai jamais vu la grève du climat je suis sur Vaud donc je sais pas si vous êtes sur Vaud mais disons que je suis de près ce qu'ils font après on peut pas être dans tous les mouvements enfin il y a une réalité aussi au courrier on n'est pas on n'a pas les effectifs de ta média donc on peut pas être partout il y a énormément de choses qui se passent mais je suis d'accord avec vous on doit être au plus proche de sa population pour pouvoir pour pouvoir la comprendre au mieux et encore la grève du climat c'est quand même une population assez particulière elle est énormément composée d'étudiants donc il faudrait réussir à aller plus loin d'aller chercher d'autres personnes parce que le climat ne touche pas que les étudiants justement par exemple je me permets de vous couper mais par exemple on a fait un travail pendant plus d'un an à essayer de rassembler les syndicats avec nous les travailleurs on a créé ici à Genève un collectif on essaie justement de pouvoir ramener le problème de la justice climatique et sociale et ça en fait on entend parler souvent on parle de justice climatique on parle des problèmes qui sont de développement durable mais le fond du problème de la grève du climat il n'est pas là il est dans la justice climatique et sociale donc c'est pour ça que je dis en fait je trouve que c'est important de s'immerger vraiment pour pouvoir rapporter ce que vraiment le fondement de ce qui est en train de se produire au niveau de la grève du climat national et remande je comprends c'est une critique un besoin que j'entends et c'est très difficile de rester connecté à toutes les populations à tous les groupements c'est un fait on ne vous le cache pas après on fait de notre mieux mais je vous invite à nous contacter quand il y a des choses que vous avez envie de dire que vous pensez être d'intérêt public à dire à raconter à nous écrire à nous contacter à venir nous parler à profiter de ces séances pour justement nous voir ce que je peux vous dire c'est vraiment que les mobilisations en tout cas que moi je couverte disons que je parle en mon nom je ne peux pas parler en nom de tous les journalistes du courrier mais c'est des manifestations où on arrive facile à mille deux mille dix mille personnes je ne connais pas toutes ces populations je ne peux pas savoir toutes leurs motivations toutes leurs actions voilà il y a juste des limites humaines qui sont je ne me réfugie pas derrière ce n'est pas une excuse mais je vous explique juste un peu comment ça fonctionne aussi chez nous voilà il y a une question en bas mais pendant que le micro circule je vais prendre aussi une question qui nous a été posée via l'application se rapprocher des gens on sait qu'une grande partie d'entre eux ou une certaine partie d'entre eux sont sur les réseaux sociaux et il y a une question qui est posée de la part du public à savoir votre positionnement face à je le dis tel que c'est écrit la censure de Facebook et de certains réseaux sociaux en général et comment est-ce que vous faites face comment est-ce que vous compterez cette éventuelle censure à des réseaux sociaux éventuellement plus une question pour Vincent censure j'étais en train d'écouter du coup sur la retransmission la question et du coup je ne l'ai pas entendu pardon c'est sur les réseaux sociaux sur la censure la régulation d'informations sur les réseaux sociaux et notamment Youtube ah ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud nous surtout que on fait le pari d'être sur toutes les grandes plateformes qui sont les GAFA et qui les GAFAM et qui à un moment vont dire ok là maintenant ça s'arrête surtout si on est efficace ça va être un peu la rançon du succès si on arrive effectivement à créer des pages dans ce système à mon avis ils chercheront à nous faire taire par les moyens qu'ils ont qui sont très simples en fait il suffit de déréférencer un truc et puis il n'existe plus ça ne demande rien de fermer une chaîne ou une page Facebook et puis de juste ne plus répondre aux mails donc tous les réseaux sociaux peuvent le faire extrêmement facilement maintenant le pari qu'on fait c'est d'être partout et d'être aussi sur les trucs vraiment militants et alternatifs comme Pirtube pour que s'il y a des embrouilles on puisse se rabattre quelque part mais on essaie de faire gaffe et puis surtout en grossissant quelque part on arrive du coup à avoir maintenant des contacts directs au sein des plateformes au sein de Facebook au sein de YouTube ce qui fait que si on se fait censurer au moins on pourra savoir normalement pourquoi et puis on en fera une vidéo puis ça fera monter la sauce encore plus c'est un peu saliné quoi plus il nous tape dessus plus on est des champignons et pou 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 merci bon ma question s'adresse à Vincent tel est bien votre nom oui car vous êtes le seul que j'entends depuis le début de la séance j'entends au mieux la moitié de ce que disent les autres mais vous qui êtes à l'autre bout de la planète je n'ai pas perdu un mot de ce que vous avez dit je ne sais pas comment interpréter ce paradoxe mais peut-être qu'il y a une explication du paradoxe et j'en viens à ma question vous êtes très engagé très militant et néanmoins votre langage votre manière d'être est très différente du langage militant habituel est-ce que le fait que vous adressiez justement vous vous exprimiez à travers des grandes plateformes explique que vous ne pouvez pas user d'une rhétorique pour un auditoire captif ça c'est ma première question et la seconde vous avez dit que les lois sont écrites par une minorité qui ont trouvé moyen de l'imposer à la majorité ou à tous ne croyez-vous pas que la guerre civile qui vient car il est clair qu'elle vient ce sera une guerre civile entre ceux qui partagent votre évidence et ceux qui la rejettent ou qui partagent l'évidence inverse question donc en deux temps pour Vincent je ne sais pas s'il a eu le temps de l'écouter ou d'en saisir quelques mots clés oui non j'ai entendu donc il y a à la fois le langage militant et pourquoi est-ce que on s'explique comme ça à la réformique et puis de l'autre la guerre civile qui vient mais je n'ai pas entendu entre quels deux partis si tu peux me répéter pour vous et pour la plupart des gens dans la salle pour la plupart des gens bien et progressistes c'est une évidence que les lois dans nos démocraties capitalistes abominables sont écrites par une minorité qui par des moyens inavouables ont réussi à l'imposer à la majorité mais peut-être que cette évidence n'est pas partagée par tout le monde et peut-être que effectivement c'est ce genre d'évidence qui sont les vôtres qui vont amener la guerre civile avec ceux qui ne partagent pas cette évidence parce qu'il faut quand même c'est quand même oser c'est très oser de dire que mon démocratie n'entend pas mais peut-être je peux répondre sur la première partie comment ah d'accord si on peut déjà avoir une réponse à la première partie c'est déjà formidable euh non ouais sur le sur le langage je pense que on ma réponse va être assez similaire de de celle de RDKM c'est-à-dire que je m'exprime de la manière que j'ai envie d'écouter aussi je pense qu'on a besoin de pas mal de sincérité de de s'exprimer dans un langage qui est qui est compréhensible surtout que malheureusement effectivement et les officiels et les experts ne nous habituent pas à vraiment percevoir euh les choses dans leur quelque part dans leur émotion aussi dans la pertinence dans l'ampleur l'ampleur que ces conséquences vont avoir sur nos vies je me rappelle d'avoir par exemple parlé avec Jean Jouzel qui était au GIEC tout un temps et on était à la COP et on m'a présenté à lui comme étant bah tiens c'est un jeune homme qui fait des vidéos pour montrer que les états vont nous tuer et il a dit ah c'est très bien c'est vrai et puis derrière du coup je lui ai proposé de faire un interview et il n'y avait juste pas moyen pour qu'il dise les choses aussi simplement en fait il parlait des objectifs qui étaient insuffisants du délai qui étaient repoussés mais il disait pas à un moment en fait on a délégué nos pouvoirs dans ces institutions-là et ces institutions-là sont en train de faire la démonstration à non plus finir qu'elles sont incapables de prendre les décisions nécessaires et du coup je préfère le dire de manière assez naturelle que effectivement enfin je pense ça aide aussi à comprendre ça aide à donner du sens à cette information-là merci est-ce qu'il y aurait encore éventuellement une question dans la salle alors il y en a une là-bas et en attendant que le micro arrive et ce sera une micro-question mais un grand sujet on nous demande sur l'application en direct comment faire pour lutter contre la surabondance alors tout à l'heure on parlait d'informations là c'est la surabondance de fake news comment faire pour contrer finalement la question des fausses informations comment est-ce que c'est quelque chose que 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 vous souhaitez faire ou que vous avez déjà mis en place et si oui comment ou alors dans quel terme très rapidement dans vos médias cette question des fake news se pose tu peux répéter juste la question parce que j'ai pas très bien entendu comment est-ce que vous faites pour lutter contre les fake news c'est notre travail au quotidien c'est à dire qu'on fait notre travail et on recoupe des sources c'est la principale chose qu'on fait c'est qu'on vérifie nos informations et vérifier nos informations c'est avoir plus qu'une personne un document un expert tout ça c'est des sources ce sont des sources qui s'avèrent plutôt solides à travers le temps et on les recoupe et on essaye aussi de voir si d'autres instances en parlent et puis voilà c'est beaucoup de travail de vérification mais lutter contre les fake news c'est pas quelque chose de nouveau pour nous dans le boulot au quotidien Dernière question en haut Je me permets juste encore de demander à Vincent et à monsieur Kent qui viennent de France dernièrement on a entendu parler qu'il y aurait peut-être des nouvelles normes au niveau des comment dire des assistances au niveau des manifestations par les journalistes indépendants comme quoi alors j'aimerais juste savoir si c'est effectivement vrai que la police aura le droit de choisir la presse qui recouvrait les manifestations Je l'ai compris Très mal entendu Je voudrais parler sans le masque Désolée En fait on a entendu dernièrement qu'il y a une décision au niveau du gouvernement français à choisir quelle presse serait présente lors des manifestations Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas du tout ou est-ce que c'est justement une fake news ou pas du tout Oui donc c'est le ministère de l'intérieur français vient de publier une stratégie nationale de maintien de l'ordre Comme vous le savez la démocratie est de plus en plus en recul en France et nous subissons tous les mouvements de lutte subissent mois après mois une violence de plus en plus forte de la part du pouvoir donc qui se traduit aussi sur les journalistes sur Reporters par exemple on a eu une journaliste qui a été blessée à Notre-Dame-des-Landes par une grenade de gendarmes on a eu un autre journaliste qui a été mis en garde à vue toute une journée alors qu'il suivait une action de désobéissance civile sur un aéroport donc il y a d'autres journalistes au-delà de Reporters et beaucoup de journalistes indépendants qui sont encore il y a quelques jours un autre journaliste vidéo Gaspard Glance a été bloqué empêché de travailler et garder quelques heures en garde à vue donc on est et je pourrais là citer des dizaines d'exemples de ça et ça ne concerne pas que les journalistes ça concerne aussi comme vous l'avez vu notamment au moment des gilets jaunes ou des extinctions rébellions qui ont été gazées au visage ou des gilets jaunes où il y a eu un emploi de LBD c'est-à-dire des lanceurs de balles de défense qui sont des projectiles très violents et voilà donc on est dans cette situation et de dégradation de la démocratie de plus en plus grave donc je dis tout ça parce que malgré tout cette stratégie de maintien de l'ordre en fait en rajoute encore en disant que maintenant les journalistes devraient être accrédités en manifestation ce qui est absolument inacceptable puisqu'on est des témoins avant tout et là c'est pas une question de subjectivité ou de curiosité c'est notre rôle c'est d'aller sur ce qui se passe que ce soit pacifique ou pas pacifique et de le raconter aussi bien que possible et aussi honnêtement possible donc là si maintenant les journalistes qui avaient en tout cas en France le privilège mais c'est un privilège lié au fondement de la démocratie qui est la liberté d'informer qui est au coeur de la philosophie des lumières du libéralisme politique de la théorie de Montesquieu de Rousseau de plein d'autres qu'on est considéré par la police comme étant des manifestants comme les autres et nous devrions respecter la loi et donc ne pas manifester ne pas suivre une manifestation même si cette manifestation est interdite c'est une atteinte à la liberté extrêmement grave donc oui on est au courant on prépare un article sur ce sujet il va y avoir d'autres des organisations de journalistes qui sont en place et qui aussi protestent contre ça et on est en France vous vous en rendez compte peut-être dans une situation très grave et si je peux répondre à l'autre question qui était un peu en dehors des médias mais qui était posé par rapport à la guerre civile et pour le répondre clairement l'enjeu essentiel c'est la catastrophe écologique qui est là et peut-être qu'on en parlera demain dans une autre occasion mais les dominants les oligarques les pouvoirs les capitalistes refusent de prendre en compte cette catastrophe écologique et donc on est face à une conflictualité qui devient de plus en plus forte et donc ça n'est pas nous qui ne ferions pas assez attention au public etc. en tant qu'écologiste c'est simplement il y a cette conflictualité qui est posée et l'exemple que vient de rappeler madame en est un cas de plus qui est imposé par les pouvoirs en place la question était aussi adressée à Vincent je ne sais pas s'il y a des éléments pour compléter ou si tout est non je veux bien que tu la répètes répéter la question qui vient d'être posée c'était par rapport à la récente proposition de loi en France ah oui 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 d'accord ok voilà ouais bah en fait c'est effectivement un problème déjà de tout le monde et je pense que c'est ça que enfin c'est ce que je voulais dire quand je parle des cultures de résistance et je veux dire on est sur la pente quoi on sent qu'on est sur la pente qu'on est en train de glisser que plus on va vouloir changer le système vu la détermination qu'ils ont à maintenir bah plus ils vont nous rendre illégaux c'est déjà le cas pour pas mal de militants antispécistes qui pour le coup sont un peu sur la fenêtre d'Overton sont en train de mener des actions qui sont comme celles de kidnapper les animaux dans un abattoir pour ensuite les mettre dans des refuges et on voit que bah tiens ces personnes là qui mènent cette lutte directe et innovante et qui a du potentiel bah sont les premiers à être criminalisés et à être l'objet d'enquêtes de la cellule déméter de la gendarmerie nationale je pense ça va être la même chose pour les médias en fait ce qui est important c'est aujourd'hui effectivement défendre du terrain et essayer d'en gagner de la même manière pour l'enjeu climatique qu'il faut à la fois défendre ce qui reste et en même temps regagner du terrain c'est indispensable bah c'est la même chose pour le droit d'informer et pour pour l'enjeu de couvrir à la fois ces manifestations mais moi je trouve ça fascinant quand même parce que les manifestations c'est 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 quelque chose qu'on considérait comme acquis et qui de plus en plus bah une manifestation qui ne menace pas le pouvoir va bien se passer et une manifestation qui va aller par exemple se reproduire tous les syndicats et avoir pour ambition de prendre les quartiers bourgeois ou l'Elysée et bien elle elle va rapidement se prendre des LVD et des tirs de grenades de défense de manière à rendre ce moyen d'expression là inaccessible aussi à la fois pour les manifestants mais aussi pour les journalistes donc oui on va au devant de grands problèmes qui vont se répéter je pense qu'on peut éventuellement arrêter ou à moins que ce soit une question courte précise et unique mais je pense avoir qu'on a deux dernières questions alors on est très courtes si possible pour moi votre combat parce qu'il s'agit d'un combat vous êtes finalement des journalistes militants en fait du fait du choix que vous faites de parler de l'urgence climatique votre combat c'est celui contre le déni climatique pour moi c'est vraiment le plus important et visiblement il s'avère que dans la salle il y a des gens qui sont dans le déni climatique si j'en crois ce qu'ils peuvent dire et je voulais savoir si vous aviez une politique ou une stratégie pour élargir vos nombres de lecteurs ou de personnes qui visionnent vos vidéos parce que vous pourriez avoir l'impression de n'être lu que par des personnes déjà convaincues par votre discours voilà c'est ça la question alors des réponses courtes si possible la réponse courte c'est que le nombre de lectrices et de lecteurs augmente sans arrêt et voilà donc simplement il y a la réalité qui se passe la catastrophe écologique et les médias indépendants qui sont sur ce terrain suscitent de plus en plus d'intérêt parce que un les gens se rendent compte que ce qui se passe est gravissime et deux ils font de plus en plus la différence entre des médias indépendants et des médias dominés donc il n'y a pas de stratégie sinon bien informer et parler informer sur les questions les plus importantes et comme le disait c'est le vert il faut on fait confiance à l'intelligence du public et en tout cas pour nous le public s'élargit sans arrêt donc voilà il y avait une ultime question puis on terminera là dessus donc moi déjà je voulais remercier tous les médias indépendants d'exister ceux qui sont présents ici ce soir et les autres parce que vous nous amenez de l'information qui n'est pas forcément effectivement présente sur les médias mainstream et également j'avais une question sur le secret des affaires et la loi sur le secret des affaires et savoir si ça ça vous avait posé des soucis dans le traitement de l'information lorsqu'il s'agit justement de grandes de grandes firmes de grandes multinationales qui s'opposent à ce que vous divulguiez des informations qui peuvent être compromettantes justement en invoquant cette loi sur le secret des affaires même contrainte je sais que le sujet est complexe mais il faut répondre rapidement je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou si Vincent a des éléments de réponse ouais il faut que j'arrive à rendre ce son ouais d'abord sur la viralité évidemment c'est une préoccupation qu'on a à partager sympa et un peu de la même manière effectivement ça progresse les vidéos sont vues par de plus en plus de monde et et par rapport au secret des affaires nous on n'était pas on n'était pas directement concerné parce qu'on ne fait pas un travail de réceptionner ce que pourraient réussir à divulguer des lanceurs d'alerte c'est quelque chose auquel on réfléchit mais je pense qu'il faut vraiment être dimensionné pour ça parce que sinon c'est plus une prise de risque pour tout le monde que quelque chose de très très rassurant mais mais c'est juste en fait c'est juste une manifestation de ce qui existait là c'est à dire que on le dit dans nos vidéos le monde tel qu'il fonctionne actuellement dont on a hérité moi je n'ai pas choisi que ce soit comme ça et construit par et pour les multinationales par la globalisation et du coup il est parfait pour ces multinationales et évidemment tant qu'elles sont pas trop dérangées elles vont essayer de passer un maximum de murs pour se dresser sur le chemin de ceux qui voudraient réformer un peu le jeu donc moi il ne faut pas juste pas accepter ça il faut s'en référer à des principes un petit peu supérieurs à ça et effectivement divulguer divulguer ce qu'il y a ce qu'il y a à divulguer il ne faut pas s'arrêter à ce qui est toléré à un instant T il faut les obéir encore une fois si c'est si important bien sûr merci je propose que si les échanges étaient amenés à continuer qu'ils se fassent en dehors de l'auditoire pas avec Vincent évidemment enfin évidemment je ne sais pas mais en tout cas ce sera plus difficile je remercie les participants et les participants de cette table ronde Vincent qui a accepté d'être parmi nous malgré les contraintes merci à vous c'était surtout compliqué de votre côté merci et puis un simple rappel pour demain où vous aurez l'occasion d'écouter Hervé Kemp présenter son dernier livre ce sera par ici peut-être pas dans cet auditoire mais en tout cas dans une salle voisine si vous avez l'occasion d'y passer c'est à 19h15 19h15 merci 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 merci